Pour ce premier entraînement ouvert à la presse, Sabri Lamouchi avait tout son monde. Des plus expérimentés, Didier Troba, Yaya Touré, Colo Touré, Salomon Kalouz, Zocora Didier et Kopa Bari notamment, aux plus jeunes Serge Aurier, Akba Akpro, Sérédié entre autres, tous se sont adonnés à quelques exercices après l'échauffement. Les trois gardiens ont travaillé leurs réflexes et les prises de balles. L'accent a été ensuite mis sur la conservation et la transmission du ballon, aussi bien dans le jeu offensif que défensif. Seul bémol, Gervignaud, qui n'a pas pris part à cette première séance d'entraînement pour une douleur à la cuisse. Rien de bien grave pour l'attaquant de l'AS Roma, qui comme les autres, compte mettre tout en oeuvre pour remporter ce match allé face au Sénégal, même s'il s'annonce difficile. On est prêt, on prépare bien ce match avec un bon état d'esprit, tout se passe bien, donc voilà, on essaie de se préparer le mieux possible, on ne peut pas trop se stresser et puis voilà, le plus important c'est samedi. Il n'y a pas de petits matchs, on sait que c'est une grosse équipe avec des bons joueurs, mais un match ça se joue 4 ou 15 minutes, et voilà, c'est 11 contre 11 et puis voilà, l'équipe qui en voudra le plus, qui donnera beaucoup, c'est celui-là qui va gagner. Ça va être un grand match et pour moi c'est une opportunité énorme de montrer que notre équipe nationale est très forte et je suis très confiant parce que j'ai vu mes amis très concentrés, très fit et il y a eu deux matchs où on a eu des résultats assez mitigés, donc c'est une bonne opportunité de renouer avec la victoire. On a cette habitude-là d'avoir toujours des matchs avec haute tension, on se les gérer maintenant et vous devez savoir que maintenant, je n'aime pas trop parler avant des matchs comme ça, c'est un match très très déficit pour nous, pour la continuité de cette équipe et je pense qu'aujourd'hui on va jouer comme le 17 premier final à la maison et je pense qu'on va se faire plaisir, faire plaisir à nos supporters. On va tomber sur un adversaire qui aura vraiment à cœur non seulement de prendre sa revanche, mais surtout de se qualifier pour la Coupe du Monde. Tout le monde mesure l'ampleur de ce genre d'événement-là, donc la concentration est de mise et de rigueur. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, Alain Le Bognon, était également présent à cette première séance d'entraînement des éléphants au stade Félix-Soufette-Boigny.